Donc, sans plus tarder, et afin de finir cette séance dans les temps, nous allons commencer ce travail, cette réunion, et c'est de ne pas s'affronter, mais de ne pas se confronter, voilà, deux options différentes, sur la question de savoir quels sont les nouveaux médias. Alors, la question, en fait, elle est née d'une obsolescence extrêmement rapide, donc d'un vieillissement extrêmement rapide, donc de ce que l'on a appelé un jour les nouveaux médias, la vidéo par exemple, et je parle de vidéo parce que Françoise Parfait devait être parmi nous, donc aujourd'hui, elle s'exclue auprès de vous, elle ne peut pas assurer dans cette présentation, mais justement, elle a beaucoup travaillé, et je tenais à le souligner, sur l'émergence et la mise de côté de ces outils, donc appareils ou autres, qui ont fondé ce que l'on a appelé les nouveaux médias. Et Françoise Parfait est donc quelqu'un qui a beaucoup travaillé, qui a même initié, en grande partie, ce champ que l'on a appelé, ou qu'on appelle encore, l'archéologie des médias. Et il me semble que ce champ intéresse, en fait, tous les étudiants qui sont là, et tous les chercheurs, en fait, que nous sommes. Donc, à partir de là, à partir, je veux dire, de cette archéologie des médias et de ces médias que l'on a jugés vieillis, donc ou dépassés, c'est aussi poser la question de savoir ce que l'on pouvait, entre guillemets, tirer de cette obsolescence. C'est-à-dire, est-ce qu'on devait accepter, sans l'interroger, ce dépassement de ces outils, par exemple la vidéo, est-ce que c'était fini, il s'agissait de passer à autre chose, ou est-ce qu'il y avait encore quelque chose à en faire, d'un point de vue plastique ou autre. C'est à partir de cette question que j'ai pensé inviter, donc d'une part, Victor Guégan, qui est actuellement enseignant à l'école supérieure d'art et de design d'Orléans, et qui est traducteur, donc qui est aussi historien, et plus précisément, me semble-t-il, historien du design graphique, donc qui est aussi une forme de médias et un moyen de communication. Et il me semble que, tu me corrigeras si jamais j'ai dit des bêtises, tu as travaillé, pour l'instant ça va, tu as travaillé notamment en thèse sur la question de la nouvelle typographie. Donc il me semble que ce qui s'est posé, c'est qu'avec la nouvelle typographie, je pense que dont tu vas nous parler, nous avons un mouvement d'avant-garde. Avec la question des médias comme moyens coercitifs des flux et des foules, nous avons aujourd'hui une critique de ce qui est fait de certains médias et des images. Donc d'un bout de l'histoire finalement à l'autre, il me semble qu'on a là une mise en question différente, mais tout aussi intéressante, des problèmes que posent en fait, ou du rôle que peuvent jouer les médias. Donc un spectre intéressant à mettre en oeuvre et à question. Voilà, donc je cède la parole à notre premier invité et cette conférence sera suivie comme chaque fois de questions. Merci. Merci Catherine et puis merci à Françoise qui m'a invité à ce séminaire avec Catherine. Alors, mon sujet effectivement c'est l'histoire du design graphique, mais la question d'aujourd'hui m'intéresse particulièrement parce que j'ai choisi d'aborder la question du design graphique à travers le médium de la typographie. J'ai essayé de vous faire comprendre pourquoi. Et en fait, je ne vais pas forcément parler des nouveaux médias dans le sens où vous l'entendez aujourd'hui, c'est-à-dire la vidéo ou ces médias qui sont arrivés dans les années 60-70, je vais en parler, mais ça va être plutôt dans la continuité d'une réflexion sur la nouvelle typographie tant que nouveaux médias, c'est-à-dire que la nouvelle typographie au départ est un courant artistique, je ne vais pas revenir là-dessus aujourd'hui, mais c'est un courant très important qui est dans les avant-gardes et notamment autour de l'école du Bauhaus ou des mouvements comme de style ou le constructivisme russe. Et j'ai choisi en tant que chercheur de l'aborder à partir du médium de la typographie et de me poser la question de savoir pourquoi un mouvement d'avant-garde qui s'appelait la nouvelle, pourquoi un mouvement d'avant-garde qui était vraiment sur le design graphique, sur le graphisme, les affiches, les imprimés, avec la photo typo, des photomontages, des choses assez spectaculaires, voulaient s'appeler la typographie qui était vraiment la question de la lettre normalement au départ. Et pourquoi ils avaient choisi de s'appeler nouvelle typographie ? La théorie que je défends, c'est qu'en fait ça s'appelle la nouvelle typographie parce que dans les années 20, à partir du moment où arrive ce courant d'avant-garde, la typographie en tant que technique et en tant que technique industrielle est en voie de mutation et même en voie de disparition puisque des nouveaux moyens techniques apparaissent et sont en train de supplanter la typographie en tant que technique d'impression parce qu'ils sont plus optimisés, ils permettent d'imprimer plus vite, à plus grand tirage et à moins cher. Donc la première question que je vais aborder, c'est un bref rappel de ce qu'est la typographie dans l'histoire en tant que médium et technique pour qu'on parte sur des bases concrètes et solides. Et je voudrais interroger aujourd'hui ce paradoxe qui fait qu'on n'arrête pas de faire référence à la typographie alors qu'aujourd'hui on peut le dire, en tout cas dans les années 20 c'était plus difficile de le dire, mais aujourd'hui on peut dire que quasiment plus personne n'utilise l'impression typographique en tant que telle. Donc pourquoi on continue à parler par exemple de fontes numériques, ce qui n'a absolument aucun sens. Donc c'est qu'il y a quelque chose de culturel qui est passé par la typographie et qu'on a une époque qu'on pourrait dire presque post-typographique, c'est-à-dire que la typographie en tant que technique et en tant qu'organisation sociale du travail, on va revenir, est terminée et pourtant on ne cesse de faire référence à la typographie quand on parle de texte à l'écran ou même de formation de graphiste ou de designer textuel, si on ne voudrait pas employer l'exposition typographique, puisque l'une des plus célèbres formations à la formation de design de texte et d'image, c'est le DSA typo à Estienne qui continue à s'appeler typo depuis des années, donc alors que la typo n'existe plus. Alors la typographie, c'est une impression en relief, ce qui a pour conséquence d'avoir les caractères qui sont inversés pour pouvoir être imprimés dans le bon sens. Changement majeur dans l'impression typographique, ça va être l'apparition et l'invention de la linotype et de la monotype qui vont être des machines à composer automatiquement, c'est-à-dire qu'on n'a plus qu'à s'asseoir derrière un clavier qui ressemble à celui d'une machine à écrire et la lettre ensuite fait tout son chemin et se met dans le composteur qui ensuite automatiquement va mettre les lignes dans la galette qui est la grande table de montage et puis la galette va pouvoir partir en impression. Donc on voit ici comment le typographe, on verra après des images du 18e siècle qui met un à un ses caractères mobiles dans le composteur, n'existe pratiquement plus à la fin déjà du 19e siècle puisque l'invention s'autourne du 1880-1890. Deuxième invention très importante qui va être la rotative et notamment l'impression offset, c'est-à-dire que la feuille ne va plus être imprimée avec des feuilles mais avec des rouleaux, ça va permettre d'aller plus vite et puis au lieu d'avoir de l'impression typographique, qu'est-ce qu'on va avoir ? On va avoir un autre type d'impression qui est l'impression offset qui est une gravure à plat contrairement à la typographie et qui fonctionne avec trois rouleaux, c'est-à-dire qu'on va passer sur un rouleau, un deuxième et un troisième. Donc en fait on va imprimer, on va contre-imprimer, ce qui fait que l'offset contrairement à la typographie permet d'imprimer directement dans le bon sens on peut dire. Il n'y a pas besoin d'avoir cet effet miroir et cette inversion qu'on avait obligatoirement avec la typographie. Et donc l'offset apparaît dès la fin du 19e siècle aussi et va prendre de plus en plus d'importance au cours du 20e siècle. Et surtout, je passe l'héliographure ou d'autres qui vont être aussi beaucoup utilisées. Mais la plus utilisée est celle qui va supplanter toutes les autres manières d'imprimer avant que les fichiers numériques arrivent tels qu'on les connaît aujourd'hui. C'est la photocomposition, c'est-à-dire qu'on ne va plus imprimer sur de la pierre, sur du métal, sur du bois ou même sur du caoutchouc dans le cas de l'offset. Mais on va imprimer à partir de photographies et de matériaux photosensibles. Donc la photographie va devenir le matériau un peu de prédilection de l'impression et de l'imprimerie. Et à partir des années 60, ça commence à être majoritaire et au-delà des années 70-75, avant d'avoir encore une fois les fichiers numériques d'aujourd'hui, ça devient l'impression majeure qui va supplanter toutes les autres techniques. Donc progressivement, la typographie au cours de ce 20e siècle, on l'a vu disparaître en tant que technique et pourtant on ne cesse d'y faire référence. Pourquoi ? Et c'est exemple de machine photocomposition. Avec à côté, à droite, Adrien Fruttiger, le créateur de l'univers, qui tient un disque et dans ces disques, il y avait des milliers de polices qui pouvaient déjà contracter énormément les lettres à partir de ce matériau photosensible. La typographie est peut-être le premier médium à poser la question de ceci tuera cela. Donc là, je fais référence à un passage très connu de Notre-Dame de Paris, de Victor Hugo, qui questionne le médium et qui a été repris notamment par Régis Debray dans son introduction à la médiologie. C'est qu'est-ce que se situe ? C'est donc Victor Hugo qui fait dire à son évêque Notre-Dame de Paris, le livre tuera l'édifice et l'imprimerie tuera l'architecture en tant que médium de communication. C'est-à-dire qu'avant, on estimait qu'on communiquait avec les masses et puis avec les gens grâce à des architectures fortes, puissantes et très importantes, en tout cas spectaculaires et immenses. Et le livre va apporter une autre manière de communiquer et de diffuser un message et le savoir. Et à cette époque-là, une frange, on va dire, plutôt réactionnaire de la population, on va penser que l'imprimerie est très dangereuse parce qu'elle va justement enlever le contrôle qu'on peut avoir grâce aux bâtiments et notamment grâce aux bâtiments religieux. Donc le livre, quand on parle de nouveaux médias et finalement la typographie est le premier nouveau média qu'on ait eu puisque c'est le premier qui va remettre en cause l'ordre du média dans le sens de ce qui va apporter un message dans notre monde occidental. C'est pour ça que je trouve que c'est capital de s'intéresser à ce qu'a été la typographie et d'autant plus quand on a un mouvement qui après revendique une nouvelle typographie. Voilà un passage de Notre-Dame de Paris. Donc au XVe siècle, tout change, la pensée humaine découvre un moyen de se perpétuer non seulement plus durable et plus résistante à l'architecture mais encore plus simple et plus facile. L'architecture est déprômée. Aux lettres de Pierre d'Orthée vont succéder les lettres de plomb de Gutenberg. Petit rappel visuel aussi de ce qu'était, c'est bien d'avoir des repères et de ne pas être dans le théorique ou dans l'abstrait. Voilà une case typographique de l'époque. Donc là c'est l'encyclopédie d'Hydro et d'Alembert, on va dire de la fin du XVIIIe siècle. Et ce qui m'intéressait aussi de voir avec vous, c'est l'organisation de la case typographique. Donc c'est là où le typographe venait récupérer les lettres. C'est intéressant parce qu'encore une fois vous allez avoir une réminiscence aujourd'hui de cette organisation du médium typographique et de la manière dont on faisait la typographie avec les bas de casse. Puisqu'on appelle bas de casse, ceux qui ne le sauraient pas, c'est assez sûr, mais les bas de casse sont ceux qui se trouvaient donc dans l'organisation de la case en bas de la case du typographe, alors que les majuscules, on ne les appelle pas les hauts de casse, mais les majuscules étaient en haut. Voilà aussi donc deux vues de l'encyclopédie d'Hydro et d'Alembert où on voit les deux ateliers principaux dans une imprimerie. L'atelier typographique et puis l'atelier d'impression. Donc dans un premier temps, vous voyez trois personnages qui correspondent à trois tâches vraiment importantes de cette époque-là. Donc le premier, il met évidemment les lettres une à une dans le composteur. Il s'assure que les espaces sont bons, donc il rajoute des espaces pour que la ligne soit remplie. Puisque si la ligne n'était pas remplie, vous faisiez ça et tout tombe. Donc il fallait que la ligne soit bien remplie. Ensuite, le deuxième va prendre les lignes et puis il va les mettre dans ce qu'on appelle la galée, qui est une grande plaque au début en bois et puis ensuite en métal. Et il va composer le texte à partir des lignes. Et puis le troisième que vous voyez, il va respecter le schéma d'imposition puisque vous savez peut-être qu'au départ, donc on avait des grandes feuilles et puis en imprimerie, on a des grandes feuilles qu'on ensuite qu'on va plier. Donc parfois, la page 1 et la page 2 ou la page 3 et 4 ne vont pas être à côté. Donc à l'époque, on fait le schéma manuel à la main et on parle de in folio, in quarto en fonction du nombre de plis qu'on va faire à la feuille. Et à chaque fois qu'on change de nombre de plis, le schéma d'imposition va changer, le nombre de pages évidemment. Donc le troisième s'occupe de ça et s'occupe aussi de tasser les caractères pour qu'ils soient bien au même niveau et qu'il n'y ait pas des caractères qui s'impriment mieux que d'autres. Ensuite, dans l'atelier d'impression que vous voyez ici, on va d'abord nettoyer puis mettre les lettres sur le tympan. Ensuite, dans un deuxième temps, c'est le deuxième monsieur, on va ancrer la plaque et puis dans un troisième temps, on va la presser. Ça m'intéressait de revenir là-dessus parce que de plus en plus, c'est au XXe siècle, la typographie va se limiter à la première étape. C'est-à-dire que si on étudie les manuels, là c'est bon de me faire confiance que je n'allais pas vous montrer 50 manuels de typographie, si on étudie les manuels, au fur et à mesure de la fin du XIXe et du début du XXe siècle, toutes les opérations manuelles ont tendance à disparaître des manuels de typographie. Et la typographie va se réduire non seulement à ce qui se fait dans l'atelier de typographie, ce qui pourrait paraître normal, mais au premier monsieur. C'est-à-dire qu'elle va se limiter à la composition typographique. Et aujourd'hui, c'est un peu l'évolution qu'on a suivie puisque la plupart des concepteurs typographiques, des designers typographes ou graphistes ne travaillent plus dans une imprimerie, mais travaillent dans un bureau, dans un studio comme un architecte ou comme un ingénieur ou dans les maisons d'édition comme un maquettiste. Il y a une scission, en fait, le typographe et le métier de typographie a changé de lieu et a changé d'environnement de travail. D'où la question que je voudrais avoir aussi aujourd'hui, c'est-à-dire que je pense que les nouveaux médias, ça a avant tout des nouveaux processus de travail, des nouvelles manières de concevoir et des nouvelles manières de travailler. Et qu'on ne peut pas comprendre les nouveaux médias si on n'a pas une réflexion qui est plus sociologique et industrielle ou en tout cas créatrice sur comment on crée et quel est le rapport qu'on entretient avec les outils. Voilà aussi un autre atelier de Marbrure qui montrait à l'époque comment différentes corporations aussi travaillaient. Puisque à l'époque, la reliure, par exemple, n'était pas faite par l'atelier d'imprimerie, mais était faite à l'extérieur. Alors une toile que j'aime beaucoup de Fernand Leger qui permet de comprendre, en tout cas de questionner, pas mal de choses, je m'appelle le typographe. Et qui, Fernand Leger, en parlant de cette toile et d'autres, reprend directement le passage de Victor Hugo que je vous ai lu tout à l'heure. Et cette analogie de ceci tuera cela. Donc les réalisations mécaniques modernes telles que la photographie en couleurs, le cinématographe, la vulgarisation du théâtre, remplacent efficacement et rendent désormais parfaitement inutile en art pictural le développement du sujet visuel, sentimental, représentatif et populaire. Donc pour Fernand Leger, en fait, il y a eu le ceci tuera cela du livre qui a tué la cathédrale. Et maintenant, on est dans une autre phase du ceci tuera cela, c'est-à-dire que les arts populaires, le cinéma, les affiches, la publicité sont en train de révolutionner les corporations et les métiers traditionnels, dont la typographie. Et son typographe, il rend tant un hommage au typographe ici en tant que nouveau média, qu'il le déconstruit avec le cubisme. Il sort de la guerre pour lui, il voyait la guerre comme la déconstruction des corps et il est très affecté par la guerre. Et quand il représente un sujet comme ça cubiste, il ne le porte pas forcément en nu, il le questionne et il le détruit en même temps. Et à travers cette toile, on voit tout un changement qui est en train de s'effectuer. Le changement pour moi, il est notamment dans l'apparition et l'utilisation de caractères au pochoir qui ne sont absolument pas des caractères typographiques, donc caractères au pochoir avec des lettres pochées et qui ici, dans l'œuvre de Fer dans le G et ici en particulier avec le typographe, ont quelque chose de nouveau et de la rue. C'est-à-dire que les lettres pochées, on les voit dans la rue, on les voit sur les affiches et le premier caractère typographique qui utilise ces formes-là apparaît autour de 1890 ou très tardivement. Et puis, on connaît justement les relations, l'intérêt que Fer dans le G avait pour les relations de l'homme à la machine et à l'industrie moderne. Et on pourrait tout à fait penser que les formes cubistes qu'on voit derrière, qu'on devine derrière la silhouette de l'homme qu'on devine aussi, on voit son chapeau, son oreille à gauche et les deux dos par rapport à une machine. On peut imaginer que les tubes derrière lui soient plus ceux d'une linotype ou d'une monotype que je vous ai montré tout à l'heure que ceux d'une casse typographique à l'ancienne. Voilà un disque d'écriture au pochoir. Et puis donc une dernière invention importante, c'est quand on va basculer de l'impression gravure à la photographie. La simile du gravure, c'est la première fois dans les années 1880 qu'on va être capable d'imprimer une photographie directement en transposant les points de gris, donc les valeurs de gris et de noir d'une photographie en point de trame, c'est-à-dire en point d'impression. Et à partir de ce moment-là, à partir de cette technique de la simile gravure, toutes les revues et les journaux ne vont plus utiliser la gravure sur bois qui était beaucoup utilisée avant pour illustrer, mais elles vont utiliser une autre manière de représenter les choses, c'est de la photographie qui va apparaître. Et à partir de ce moment-là, la photographie et la typographie vont faire partir du même médium, c'est-à-dire que la génération de la nouvelle typographie va considérer que la photographie fait partie de la typographie et qu'il n'y a plus de différence. Alors l'exemple que j'aime le mieux montrer, c'est celui-là, qui est donc un photomontage, un photogramme, pardon, de Lissiski, et qui n'utilise absolument aucun moyen typographique. C'est-à-dire qu'ici, le tintel n'est pas un caractère, mais a été fait très certainement par Lissiski lui-même, et puis Pélican, qui est la marque d'encre, est marqué et apparaît grâce à la photographie. Donc le médium de la typographie n'est plus présent alors que cet exemple fait vraiment partie des canons de la nouvelle typographie. Autre exemple important, l'arrivée de la publicité. Donc l'affiche et les nouvelles techniques, notamment la chromolithographie, c'est la possibilité de faire des impressions lithographiques en couleur, va apporter des nouvelles manières de composer la page, et notamment va rompre avec l'idée qu'on compose la page forcément de gauche à droite, ou de manière centrée, comme sur les pages de titre. Donc là, une page de Blaise Sandart qui s'appelle « La fin du monde filmée par l'ange ». Et un critique de l'époque va comparer ça justement aux publicités, et à la manière de composer et de construire des affiches. « Et au pilule pink » où on voit l'utilisation d'une même lettre qui va servir un peu de pivot à l'organisation et à la structure de la page. Et à l'intérieur du livre, quand on ouvre, on va avoir toute l'esthétique de la rue et de la publicité qui se déploient dans le livre. Donc on a bien un caractère typographique en bas à droite, mais c'est un caractère qui est de corps, si mes souvenirs sont bons, 32, et qui en général est un corps qui est davantage utilisé pour les affiches que pour les livres. Et puis on va avoir quelque chose de nouveau, c'est-à-dire l'interpénétration du texte et de l'image, où on ne peut plus reconnaître très clairement où est le texte, où est-ce qu'il y a à lire, où est-ce qu'il y a à voir. On va avoir des lettres stencil aussi, des différents corps de texte, et puis des couleurs qui vont contraster un maximum et qui vont faire cette nouvelle unité de la page qui va être vraiment le trait caractéristique du modernisme graphique et de l'avant-garde. Donc ici, on va avoir aussi un nouveau médium qui apparaît, c'est le film. Donc le livre s'appelle « La fin du monde » filmé par l'ange et la dernière influence peut-être qu'on peut voir aussi là-bas, là-dedans, c'est aussi celle du film où les choses viennent se superposer les unes aux autres avec le mouvement. Ici, c'est par exemple un carton que Ferdinand Léger a fait pour, souvent crédité comme une affiche, je pense que vu le format, c'est plutôt un intertitle, une tentative d'intertitle, pour « L'inhumène » qui est un film de Marcel Lerbier dans les années 20. où on voit comment on essaye de décomposer à la fois la lettre et la composition graphique et géométrique très tubiste de Ferdinand Léger derrière. Voici un article qui traite de cette question-là, un proche de Ferdinand Léger, dans les années 20 aussi, où on explique comment justement gérer ces intertitles typographiquement. Donc là, il y a une première aussi réflexion sur un nouveau médium, sur comment adapter les réflexions sur l'imprimé lorsqu'on a du caractère en mouvement. C'est des réflexions qui vont être celles des nouveaux médias ensuite. Un autre lettre âge de Ferdinand Léger pour le ballet mécanique, un de ses propres films, où on voit aussi là le retour de l'écriture en manuscrit qui avait quasiment disparu, qui va rappeler le mouvement de l'écriture. Et en même temps, le mouvement du film. Et puis, quelque chose de plus surprenant chez Ferdinand Léger, qui était un grand amateur d'art du Quattrocento, aussi des choses qui rappellent dans le lettrage des ennuis minures de Unscreen. Je suis désolé, j'ai pas eu le temps de finir mes légendes. C'est évidemment pas Pélican, mais c'est bien Pierrot de la Francesca sur la droite. Alors, comment en fait penser les nouveaux médias ? Et je vous propose d'avoir cette réflexion, cette question, à partir donc de la nouvelle typographie, de cette typographie, j'espère vous avoir convaincu, qui survit en fait à sa technique. J'ai l'habitude pour ça de partir, ou je propose de partir, encore plus loin que la nouvelle typographie, de 1851 et de l'exposition universelle de Londres, au Crystal Palace. C'est la première fois que tant d'arts graphiques et d'arts industriels ou d'arts appliqués sont réunis sous un même toit. Et ça va à la fois fasciner les penseurs et puis les artistes ou les décorateurs de cette époque, et les terrifier. Pourquoi ? Parce que c'est la première fois où on va pouvoir se rendre compte, à une échelle mondiale, de l'arrivée de l'industrie et de la mécanisation, l'automatisation des tâches qui vont permettre en fait de produire à très grande échelle des tapis, des vases, des statues même, ou encore des ornements typographiques. Et parfois, ça va être possible sans forcément la connaissance artisanale du matériau et des outils qui étaient nécessaires avant pour les artisans. Donc ça va beaucoup affoler, et scandaliser les tenants d'une certaine tradition de l'artisanat parce qu'en fait, on peut tout faire. On peut mélanger des choses, on peut ne pas respecter les règles, puisque la machine rend beaucoup de choses possibles qui ne l'étaient pas avant. Et ce qui va être reproché, en particulier avec ces nouvelles industrialisations, c'est pas seulement la perte de l'aura, comme on entend souvent l'idée que tout d'un coup, l'œuvre n'est plus unique, c'est surtout la perte d'un lien entre les formes, les matériaux, les techniques et les outils qu'ils les ont produits. Alors voilà par exemple Godfried Samper, qui est un architecte, un grand théoricien de cette époque-là. Voilà ce qu'il va dire en ayant vu le Crystal Palace. « Le porphyre, le granit le plus dur, se débite comme un bloc de craie, se police dans la cire, l'ivoire est ramollie et pressée dans des moules. Le caoutchouc et la goutte à percha sont vulcanisés et utilisés à des imitations trompeuses de sculptures sur bois, pierres et métaux, où les limites naturelles des matières sont largement dépassées. » Donc là, lui, il insiste en particulier sur le matériau. On pourrait avoir le même genre de propos sur l'outil et la technique, mais c'est l'idée que la mécanisation et l'industrie, les machines, rendent possible la transposition de formes sur des médiums et qui n'ont rien à voir. Et ça, ça va les scandaliser, parce qu'ils vont dire quand vous faites un ornement d'orique, vous le faites avec de la pierre et la forme de l'ornement d'orique, elle est faite pour la pierre, elle n'est pas faite pour le caoutchouc. Donc, en fait, vous perdez un sens essentiel dans les arts appliqués, qui est celui de partir de la matière pour la sculpter et la rendre belle. En typographie, c'est assez clair. Avant, l'imprimerie, existaient plus ou moins les formes gothiques et les formes gothiques venaient de la manière dont elles étaient tracées à la plume. Et toute la génération des typographes modernistes vont critiquer ces formes gothiques et vont leur préférer les formes qu'on connaît plus, nous, c'est-à-dire sous le nom de romaines, les formes antiques. Pourquoi antiques ? Parce qu'elles vont être inspirées des formes gravées de l'Antiquité romaine. Et ils vont reconnaître une adéquation, en fait, entre la gravure sur plomb ou sur bois des caractères mobiles et la gravure que faisaient les Romains à partir de la pierre. En revanche, les modernistes vont être contre toute réutilisation dans les formes typographiques de l'écriture manuscrite. Et plus généralement, c'est pour ça que les modernistes vont vouloir enlever les empattements, ces traits qu'on voyait pour lier les lettres, qui seraient les derniers restes pour eux du ductus, c'est-à-dire du mouvement du scripteur avec la plume. Donc on a cette idée de reconnecter, et c'est pour ça qu'on va revendiquer ce qu'on appelle les linéales, donc ces caractères très géométriques sans empattement, on va revendiquer cette géométrie parce qu'elle est plus, en tout cas c'est le discours qui va être tenu, elle est plus légitime par rapport à la technique, à l'outil de la gravure sur plomb ou après même de l'impression photographique. Donc voilà un exemple de ce qui horrifiait les typographes de l'époque, où on voit clairement la superposition de tout. On veut, comme les publicitaires savent faire encore aujourd'hui, on veut en faire beaucoup, on veut que ça se voit, on envoie du lourd et en fait on ne respecte pas les règles et on mélange des formes et des choses qui n'ont rien à voir les unes avec les autres. Je crois que l'exposition parle d'elle-même. On notera notamment l'absence d'équilibre entre les lignes, l'espacement entre les lignes. On notera aussi la volonté à tout prix de caser son excellence le gouverneur général du Canada en une ligne jusqu'à en menacer la lisibilité. Et puis, à un moment donné, on va trouver que ça manque de rythme. Alors le 2, on va le placer là. Et pourquoi on le place là ? Parce que c'est que ça ne rentrait pas. Donc en mettant de travers, ça rentre. Donc une sorte de bricolage typographique que certains revendiqueront après comme une esthétique, mais qui va, là je suis en train de me mettre à leur place, ça ne veut pas dire que ça, c'est une affiche mauvaise, mais qui va les horrifier, en fait, les typographes, comme les artistes d'ailleurs intéressés par ce médium. Et donc, ils vont être beaucoup à dire qu'on est dans une période de dégénérescence totale. Ils vont employer ces termes très fort. C'est la fin de la typographie, c'est la dégénérescence, alors qu'elle a progressé vers un esprit rationnel et vers un esprit plus pur jusqu'à présent. Tout d'un coup, tout s'effondre et tout revient, en fait, à une époque barbare où on ne savait pas mettre les lettres les unes à côté des autres. Donc, à partir, en fait, de ce constat qui va être partagé par un certain nombre de choses, pour moi, arrive la nouvelle typographie en tant que nouveau médium. Et il va y avoir clairement, en fait, deux axes, même si aujourd'hui, elles ont tendance à rediscuter avec elles, ce qui n'était pas le cas avant. Il va y avoir les partisans de revenir, en fait, pas vraiment à une façon de faire ancestrale, mais en tout cas, de maîtriser la totalité de la chaîne de fabrication et de conception, donc de revenir à une fabrication in fine et plus artisanale, puisqu'il s'agit de maîtriser à la fois le début du manuscrit jusqu'à l'impression, donc d'avoir ses propres moyens d'impression. Et puis, au contraire, une frange plus industrielle et en tout cas plus fonctionnaliste, qui va être celle dont on parle beaucoup autour du Bauhaus, qui va se dire, en fait, les machines, c'est un instrument, c'est un outil et c'est des matériaux comme les autres. Il faut juste que on reconstruise une discipline typographique et graphique qui soit adaptée à ces outils et qui prenne en compte les spécificités de ces outils qui ne sont pas du tout ceux qu'on avait avant, mais qui sont celles d'aujourd'hui. Et là, je trouve que ces deux réflexions sont intéressantes, notamment dans leur questionnement de ce qu'on appelle aujourd'hui les nouveaux médias et de l'arrivée de l'ordinateur dans les années 60. Une dernière remarque pour bien vous montrer le lien entre la technique et puis une forme de caractère, c'est-à-dire que ici, vous avez, c'est Peter Gabor, c'est sur son site internet que j'ai piqué ça parce que je trouve que c'est vraiment très bien fait et je ne saurais pas le faire aussi bien. Il a pris le jet du Garamond. Tout le monde connaît cette police et là, il montre comment, en fonction des caramonds que vous allez utiliser, notamment de l'Adobe Garamond, le Berthold Garamond et le Stample Garamond et le monotype. Monotype, j'en ai parlé. Le Berthold et Stample vont être des polices qui au départ vont être faits, même si là, c'est une numérisation qui vont être faits pour le plomb, des caractères en plomb. Et on voit qu'en fonction des systèmes de composition qui sont utilisés et des formes qui vont être données à partir des contraintes de chacun de ces systèmes, on arrive à des formes qui sont quand même loin d'être anodines ou d'être petites sur une lettre comme le G qui n'est pourtant pas la plus compliquée à faire. Donc, on voit que la forme et le matériau et l'outil ont vraiment quelque chose d'avoir ensemble, en tout cas, dans cette tradition moderniste. Donc, ces deux axes qui vont eu, et ce qui est pour moi la modernité, puisque mon sujet, c'est vraiment ça, c'est la modalité graphique dans le design graphique et dans la typographie. Et ce qui fait mon sujet d'étude, pour moi, c'est ça, c'est-à-dire la manière dont, après la typographie, le médium, une fois que ce médium est terminé, comment, en fait, on va retrouver un lien perdu de fait qu'on n'utilise plus ce médium et cet outil, comment on va retrouver ce lien perdu entre le texte et puis l'image et les moyens de l'imprimer. Donc, ce premier axe qui va accepter l'industrie et qui va se dire que finalement, c'est un matériau comme un autre et comment on refait le lien avec. Alors, toute cette école va être très inspirée et par les écrits d'Adolphe Luce et notamment par un texte fondateur de la modélité graphique qui s'appelle Ornements et crimes qui est assez court. Si vous ne l'avez pas lu, vous conseillez vraiment de le lire parce que ça permet de comprendre pas mal de choses. Et tout le monde insiste dans ce texte sur la condamnation de l'ornement mais je trouve que c'est plus intéressant. Ce texte est surtout intéressant parce qu'il montre que l'argumentation de Luce repose sur le fait que l'ornement n'est plus la forme de notre société parce que notre société est industrielle et basée sur des valeurs de rationalité, d'économie de temps et de travail et que l'ornement est contre toutes ces logiques. Et c'est à travers en fait une logique du travail et du travailleur et de ce qu'est ce qu'est le travail qui va élaborer un nouveau rapport entre les formes et l'outil. L'outil étant fonctionnel, rapide, étant là pour nous faire gagner du temps et de l'argent, on ne va pas passer du temps dit inutile à mettre des trous dans les chaussures comme le fait le cordonnier. Il faut retrouver des formes qui soient cohérentes par rapport à cet outil qui est là, par rapport à l'objectif de cet outil-là. Un exemple qui sort du champ du graphisme et de la typographie mais qui permet de bien comprendre les choses et on va revenir quand même au graphisme avec, vous allez voir après, c'est le métier à tisser de Jacquard qui fonctionne à partir de cartes perforées et qui va être un modèle très important qui va être repris par les nouveaux médias et notamment qui va être repris dans le fonctionnement même de l'ordinateur puisque c'est le premier système binaire c'est-à-dire qu'il y a un trou ou il n'y a pas de trou et en fonction de ça on laisse ou on ne laisse pas passer le fil. Donc c'est quelque chose qui est utilisé aujourd'hui et c'est quelque chose donc ce lien comment faire le lien entre ce nouvel outil et les formes je voulais vous donner un exemple avec Gunther Stoltz qui travaillait dans l'atelier d'Annie Albers au Bauhaus et qui a utilisé en fait le métier Jacquard pour faire des formes et si on regarde bien on voit bien comment on retrouve par rapport aux cartes perforées les points notamment et la manière dont fonctionnait en fait le genre d'éléments qu'on pouvait avoir donc c'est vraiment on a les motifs que peut faire une carte perforée binaire et elle l'a utilisée c'est pour ça que cette pièce est particulièrement intéressante de manière particulièrement habile puisque au lieu de l'utiliser sur un fil en fait elle a doublé l'utilisage de la carte perforée qui a été utilisée sur deux fils en même temps à chaque fois ce qui fait que vous avez cette parfaite symétrie dans le motif vous pouvez regarder même quand il y a quelque chose qui n'est pas forcément très droit parce qu'il n'est pas de l'autre côté elle a pu l'obtenir en utilisant le métier Jacquard avec deux fils au lieu de l'utiliser avec un donc parfaite adéquation entre l'outil et la méthode et la forme qui est produite finalement de manière plus générale vont essayer d'avoir des nouvelles théories sur la manière de faire fonctionner en fait ce nouveau médium finalement qu'est l'industrie et qui est l'industrie le système industriel et Johannes Molzan qui va être un graphiste et un typographe qui va faire notamment beaucoup de ce qu'on appellerait aujourd'hui d'identité visuelle de pictogramme de logo vous en voyez un qui est sur le haut de l'image il va avoir toute une théorie qui est en bas de l'image vous voyez vous avez en fait qui va être inspiré de l'appareil de production pour lui pour Johannes Molzan l'appareil de production finalement se réduit à l'utilisation des forces élémentaires de la nature l'eau le vent et puis le feu et utilise ces matériaux pour dégager de l'énergie qui va créer une force productrice qui va être celle de la machine et il transpose très littéralement ils n'avaient pas peur d'être très littéral à l'époque il transpose très littéralement cette conception de l'art graphique de l'industrie et de la machine en tant que médium technique et artistique au médium du graphisme et de l'affiche et de la communication visuelle c'est à dire que pour lui il y aurait le soleil qui reflète sur une lentille et puis la lentille qui fait du feu et là c'est pareil il y aurait le visuel produit et ensuite il y aurait un travail qui est fait sur la marque sur le logo et sur le pictogramme de l'identité visuelle et qui donnerait à la fin qui arriverait dans l'oeil du lecteur et il faudrait que pour une bonne communication visuelle en fait la marque enflamme l'oeil et la psyché du lecteur donc c'est une une théorie assez naïve mais ce qui est intéressant c'est que ça reprend finalement une théorie de l'optique qui va être intéressée énormément ces gens là et notamment une antique histoire de l'optique où à Syracuse on aurait en fait réussi à contrer les Romains qui venaient à assiéger la ville en utilisant une lentille géante avec le soleil qui aurait enflammé l'étoile donc toute cette mythologie de la chaleur et la dégager de l'énergie qui est autour de la machine en fait a une lointaine correspondance avec l'optique et va être utilisée beaucoup dans ces années là pour caractériser en fait les théories de communication une autre théorie importante ça va être la norme DIN donc la norme DIN c'est celle qu'on utilise tous les jours aujourd'hui en diurotique A4 A3 etc et qui va être inventée justement dans les années 20 en Allemagne et toute la nouvelle typographie va en fait essayer de bâtir une manière de faire et de construire la page à partir de ces formats qui vont être les formats préconisés par l'industrie allemande à l'époque et qui vont constituer la base en fait de réflexion donc on a l'outil le matériau et à partir de l'outil du matériau et du format que donne cet outil on va construire un univers graphique et typographique voilà la brochure et ici une autre manière aussi de construire des formes adéquates à l'industrie donc là c'est Joseph Albert c'est une planche pour une écriture combinatoire on utilise la forme stencil au pochoir encore une fois mais cette fois-ci vous voyez les formes en haut de la planche on ne va pas utiliser la lettre comme unité de recherche formelle on va utiliser le point donc après des formes rectangulaires des formes arrondies qui vont constituer en fait le vocabulaire formel de l'alphabet d'Albers en pensant que la machine elle s'en fiche de savoir si c'est un A un B ou un C ce qu'elle veut c'est des formes géométriques élémentaires qui sont les plus faciles à gérer dans le cadre industriel et donc à partir de ce vocabulaire formel qui est limité à dix formes il va pouvoir à partir des dix formes qui sont en haut construire l'ensemble de l'alphabet en bas alors je voulais quand même vous introduire un certain scepticisme certains typographes et même créateurs à partir de ces recherches c'est à dire que certains typographes vont quand même dire attention vous oubliez malgré tout la forme et l'usage de la forme en typographie c'est l'œil du lecteur donc là vous avez le travail qui est fait pour le futur at Paul Reiner qui va reprendre en fait cette esthétique constructive mais qui va dire attention il faut travailler à ce que voit l'œil et l'œil un cercle par exemple qui est parfait géométriquement l'œil ne va pas le voir parfait géométriquement donc Paul Reiner dans une publication dans la revue Diforme qui est une revue importante des années 20 en Allemagne de l'avant-garde va reprendre en fait tous les biais visuels qui peuvent marquer et demander en fait de redessiner un caractère pour qu'il apparaît justement géométriquement parfaitement à l'œil humain donc toujours cette discussion aussi entre forme usage et outils et puis cette génération donc cette première génération de réflexion sur la nouvelle typographie va aboutir à une deuxième réflexion sur comment en fait on gère un espace industriel sans être là pendant le processus de fabrication c'est-à-dire que la plupart des graphistes et des typographes à partir de ces années-là ne vont plus que rarement ou ils vont vérifier que les choses se passent bien dans l'imprimerie donc il faut donner un maximum d'ordre et de et de dimensions précises au compositeur et comment aller vite on va avoir un nouvel outil qui va apparaître qui va être la grille vous avez un exemple là avec le livre de Joseph Miller-Brockman qui est l'un des plus connus et comment on structure tout un livre tout un ouvrage avec une grille qui est répartie en 36 champs ça ne veut pas dire qu'elle est répartie de manière équivalente à chaque fois c'est-à-dire que par exemple on va avoir une image à poser à côté on ne va pas la poser un peu n'importe où on va la poser bien dans la grille c'est d'une certaine manière l'ancêtre et le prototype d'un gabarit sur une design sur quoi il se passe donc vous avez ici les germes des outils qui vont être utilisés et qui vont permettre en fait de passer à l'ordinateur ensuite voilà un exemple par exemple d'usage de grille on va retenir bien je n'ai pas mis la grille qui correspond exactement parce qu'on voit bien comment en fait l'unité de la grille c'est ce petit carré de texte à chaque fois une image qui fait la même taille avec une marge qui est donnée vous voyez que là dans la grille vous avez à chaque fois où on met les choses et la marge c'est à la fois le texte et puis l'espace le blanc en auto et puis donc un livre qui va faire vraiment rupture qui est celui de Karl Gerstner qui sort en 1964 donc là c'est la version anglaise mais il sort d'abord en allemand il s'appelle Designing Programmes et comment concevoir la typographie comme un programme comme un algorithme et comme une série de lettres d'indications et d'instructions ça va être vraiment la bible des graphistes et des typographes qui vont devoir justement coder avec les nouveaux médias et se poser la question de ce que c'est d'être typographe et de ce que c'est de travailler avec les nouveaux outils et les nouveaux médias comme l'ordinateur ou l'écran donc voilà la définition que j'en donne et je voulais citer Karl Gerstner qui est de prendre des décisions donc celle-ci implique de prendre des décisions créatives dictées par les sentiments non plus de faire ça mais par des critères intellectuels plus ces critères sont exacts et complets plus le travail devient créatif entendu dans ces termes concevoir demande de la méthode donc une suite d'instructions et on crée un programme on crée une identité graphique comme on crée un programme informatique l'analogie est voulue et Karl Gerstner on sait que dès cette époque-là commence à expérimenter les premiers ordinateurs qui arrivent à peu près en même temps autour de 1900 les premiers ordinateurs de bureau alors ils étaient énormes vous imaginez avoir la même chose les interfaces graphiques ça n'existait pas mais les premiers ordinateurs de bureau arrivent en 1964 1965 avec donc vous êtes vraiment au tout début de ça et Karl Gerstner lui continuera pendant toute sa vie pratiquement à travailler avec un crayon et puis en faisant des découpages lui il ne va pas changer sa méthode de travail en soi mais en fait ça va être le premier à comprendre qu'il y a un basculement du métier de designer qui n'est plus celui qui va créer tout seul ou qui va avoir la bonne idée mais celui qui va être capable d'indiquer précisément une série d'inscriptions de façons de faire et d'écriture et à partir de là comment en fait on peut en faisant des variantes arriver à quelque chose de créatif il va partir c'est toute une conception de l'art qui est re-questionnée il va dire en fait on peut même relire les arcades comme ça avec avec ce système ils avaient toujours le même format et la même forme et par contre on va faire varier ensuite l'ornement qui est à l'intérieur qui est sur cet exemple qui donne à chaque fois la différence pour ça il va donner une méthode qui va être inspirée d'un scientifique Tritt Ficky qui s'intéresse aux planètes et puis au rôle qui est quasiment aussi connu qu'à Einstein et qui utilise une méthode qu'il appelle morphologique c'est à dire qu'il met certains éléments qu'il considère comme étant indispensables pour lui donc ça va être l'astronomie et puis les planètes et après il va s'amuser à les combiner ensemble de manière presque fortuite ou inopinée donc Gersner va reprendre les tableaux de Ficky qui sont faits pour l'astronomie et il va essayer de les appliquer à la typographie donc vous allez avoir les composants les mots les abréviations les groupes de mots combinés après je vous laisse regarder un peu il y a la couleur avec l'ombre la lumière la taille etc voilà je vais finir alors donc voilà un exemple où il montre comment en fait à partir de ces instructions en fait on peut facilement composer des identités visuelles et des identités graphiques voilà un exemple de sa plus belle identité graphique qui est peut-être sur la boîte à musique où on voit que l'instruction c'est toujours de entourer boîte et puis de laisser musique ailleurs et à travers cette instruction en fait le format et les dimensions différentes de chaque document et l'usage différent de chaque document va donner une configuration différente c'est-à-dire que dans la répétition on va avoir une contrainte comme on peut l'avoir dans le micro et cette contrainte va être créative donc on a une composition action ou mécanisme destinée à construire des fonctions complètes à partir de fonctions simples et la composition change complètement de définition alors que la composition c'était à mettre des éléments graphiques là ça va être de définir des fonctions et possiblement donc des algorithmes un dernier exemple très récent sur imprimer le monde qui a été fait par le studio de Kevin Dono et Lissier qui c'était une exposition sur la 3D l'impression 3D et ils ont essayé de rejouer le déplacement d'un outil pour retrouver le processus de conception avec les imprimements 3D à travers l'usage de la typographie donc ils ont utilisé un squelette qui est là-bas à partir du ductus donc eux ils ont assumé d'avoir quelque chose qui est très tracé donc on pourrait presque le tracer avec de manière imaginaire avec le avec le doigt ou la main et en fait ils ont joué avec la plume l'outil plume et ils ont donné plusieurs versions en fait la plume a permis de grandir ou de rapetisser les tailles et puis de leur donner plus ou moins d'inclinaison et d'orientation et à partir de toutes ces inclinaisons en fait ils ont mis un programme aléatoire qui leur a permis en fait en fonction du livre en fait on part de la première typographie caractère et puis on arrive au fur et à mesure à quelque chose de complètement différent comme si le livre en fait était en train de s'imprimer en trois dimensions voilà je vais passer rapidement pour vous montrer le deuxième point où je vous fais juste deux exemples pour terminer donc là repenser l'industrie et notamment des choses très anciennes donc là le modèle ça va être William Morris qui à la fin du 19ème siècle va refuser totalement l'usage de l'industrie va s'équiper d'une presse chez Louis Manuel va lui-même faire son papier artisanalement va lui-même faire ses ornements et va superviser les caractères typographiques c'est-à-dire que tout dans ce livre du choix du texte jusqu'au dessin de caractère jusqu'au dessin de l'ornement qui fait par lui-même des gravures qui sont faites par un de ses amis et collaborateurs jusqu'à l'impression sur la presse tout est géré et fait par lui pour moi c'est le début le modèle du faire soi-même with yourself et pour essayer de vous convaincre j'ai juste pris un exemple celui de Xavier Antin qui est plus dans le livre d'artiste que dans le design graphique mais qui a fait une exposition qui est en hommage où il utilise en fait des machines d'impression qui sont aujourd'hui ce qui permet d'imprimer chez nous on ne pourrait pas se payer une rotative et en fait en les trafiquant ou en les utilisant ensemble il va en fait produire par lui-même des nouvelles formes et de nouvelles manières de faire autre exemple ici de cette démarche où il va aller voir des artisans qui sont spécialisés dans le dans le papier marbré qu'on a vu au début et qui à partir du papier marbré en fait va faire une partition pour Baris à partir d'un bug en fait et il va faire quelque chose de visuel à partir d'un bug qui va utiliser et qui va transformer en motif à travers le papier marbré voilà à peu près ce que je voulais vous montrer et l'utilisation même donc du bitcoin aussi dans ce projet où on va utiliser la vidéo et le bitcoin notamment la production de bitcoin et c'est là où je reviens aussi à la question du travail des processus du travail et de ce qu'on appelle des workers dans le bitcoin pour ceux qui ne sauraient pas le bitcoin en fait demande des travailleurs sauf que les workers ne sont plus des gens mais ils sont des machines qui calculent des données incommensurables qui ne seraient pas calculables et qui viennent en fait s'assurer que les transactions sont fiables et ont bien eu lieu et sont correctes donc les workers ici se sont transformés en des entités non humaines voilà un peu ce que je voulais présenter désolé d'avoir été à la télé et si vous avez des questions j'aimerais tout merci beaucoup je trouve un tout à fait passionnant cette mise en relation des supposés nouveaux médias à travers l'histoire et le changement des métiers donc là j'ai une processus de travail que je trouve c'est là vraiment très bon montré et je trouve aussi que c'est très intéressant ce film qui consiste à on a pensé à un moment donné que le livre en castel était très grand les affiches ou la publicité en castel est libre et là on voit qu'avec la vidéo je peux finalement avec ta recul de Maurice c'est depuis le début qu'il y a une sorte d'entrée en résistance c'est à dire pour la dépense de certains savons-frères qui n'est pas forcément toujours artisanale ou manuelle donc là-bas je trouve que c'est très très riche comme problématique et très intéressant et ça rentre vraiment bien il y a une sorte il y a une sorte – Sous-titrage FR 2021